Nous sommes à la deuxième reprise, Big Joe ! Hi, Big Joe a.k.a. l'homme de feu, comme on l'appelle, comme on l'a toujours appelé. Là, je vous emmène à mon gym, là où je me prépare tous les jours, on va dire 25 à 30 heures semaine. J'ai un entraînement le matin qui me donne à peu près 2 ans d'entraînement la matinée et 3 heures le soir. Et entre temps, je fais toujours une pause d'à peu près 3-4 heures. Ce que j'ai en tête, c'est de me préparer toujours plus que ce que mon adversaire peut faire. Donc chaque jour quand j'y vais, c'est pour déchirer le sac, pour manger les poids, les haltères, pour être à l'aise, pépère, comme on dit. Mais ce que je recherche avec ça aujourd'hui, c'est de venir m'exprimer à travers ça. Donc j'ai envie de devenir champion du monde, je cherche à affronter les meilleurs. C'est ça, même si je ne suis qu'en bas de l'échelle, mais mon but ultime, c'est affronter les meilleurs, me retrouver dans les plus grosses organisations possibles qui puissent exister ici, dans le monde de la boxe anglaise. Et voilà, maintenant, les seuls moyens que je peux me donner, c'est m'entraîner, m'entraîner et toujours être le meilleur. Maintenant, moi je ne vais pas te mentir, je reste un fanatique du snack, du room et tout ça. Mais oui, il y a une certaine augmentation à avoir. Tout dépend de ce que le boxeur recherche, mais il y en a qui vont manger pour justement garder un certain poids. Il y en a qui vont manger de manière à prendre justement de la masse. Donc voilà, tout dépend de ce que le boxeur recherche. L'alcool, tout ça, j'ai mis un frein. Les chichas. Les femmes. Non, alors, il faut un minimum de sérieux. Si on va arriver à quelque chose, si on va aboutir à un minimum de résultats, c'est ce que j'ai compris avec le temps, il faut un minimum de sérieux. C'est pour ça qu'on dit que la boxe demande quand même beaucoup de sacrifices. Parce que ce que les autres vont faire, tu ne pourras peut-être pas spécialement le faire. Vos amis vont sortir en boîte, vous, vous allez rester là à la maison parce que demain à 9h, vous devez aller courir ou faire un footing. Ils vont boire de l'alcool, vous allez boire du iced tea. Sous-titrage ST' 501 erlebt des émirations cannique éraliques et les ciao Ugh Big Joe. — mukjiuou? — Wat ? On est venu ? Bien, c'est músique, fluor. Bien, c'est aussi ça qu'on est, c'est记is mouth. On est venu souvrir un peu ? Non plus pour l'autonomie du combat pour l'autre génial. Félicitations pour ton combat. C'est top ! La classe ! Allez, va t'entraîner un peu à l'heure ! A plus ! Ça va ! C'est parfait ! On ne reste pas bien ça. L'année dernière, on était un peu comme ça. Ça, c'est toi et c'est ta faute ! Ah putain, le gars a deux têtes de plus que le gars ! C'est un peu comme ça ! C'est un peu comme ça ! C'est un peu comme ça ! Moi, j'ai commis que j'avais 5 heures de vouloir rentrer comme d'habitude. Tu vois, moi aussi, j'ai laissé le truc encore. Et c'est là où les boutons, boum ! Ça va, c'est qu'on profite ! Quand tu as dit comme ça, je profite ! Pour profiter, il n'y a vraiment pas à chercher à aller ! Il faut vraiment qu'on va accélérer, c'est bien ! Parce que là, c'est un bon moment ! Ouais ! Je suis âgé de 23 ans. J'ai commencé la boucle, ça va faire presque 6 ans. Au niveau du poids, je fais partie de la catégorie qu'on appelle lourd léger en anglais, qui veut dire que la catégorie commence à partir de 79 kg et des poussières, et qui termine à 91 kg et des poussières. Et donc moi, je suis entre la catégorie dont j'ai exactement 88,5 kg actuellement. Pour l'instant ! Je suis quand même assez grand. 1,97 m. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui le savent pas, maintenant vous le savez. Parce que dans le basket, t'avais pas de gauche-droite crochet. Et parce que non, tout simplement, j'adore les sports. J'adore les sports physiques. Physiques dans le sens, pas endurant, mais dans le sens où... Les sports où il y a la frappe, c'est un contact, où ça se cogne. J'adore les sports de combat, j'ai toujours pratiqué les sports de combat. de toute façon. Et voilà, donc j'ai toujours été attiré par les sports. Un sport violent, on va dire. Dans le sens où c'est violent, ça reste un sport violent, mais sans toute aussi être violent, en fait. En tout cas, j'ai touché un peu à tour de me retrouver dans la boxe anglaise. Le dernier sport que j'ai pratiqué avant de me retrouver à la boxe anglaise, c'était la boxe taille. J'ai choisi ça pour améliorer justement mon anglaise, pour être bien dans la boxe taille. Et puis pour finir, bah... J'ai accroché, j'ai kiffé, donc voilà. Ce qui m'intitre de faire carrière dans la boxe, c'est... C'est notre champion. D'abord, elle va nommer tellement big que tout le monde reconnaîtra énormément. Le big Joe, big Joe. En fait, ce qui m'intitre dans la boxe, tout simplement, c'est mon hygiène de vie. Et puis, pour moi, mon tour dans la vie, pour moi, c'est juste une manière de pouvoir savoir où j'en suis un petit peu, puis de me lancer certains défis, de savoir est-ce que je peux affronter des contenders, est-ce que je peux pas, est-ce que j'ai le niveau, j'ai pas le niveau, c'est simplement ça. Il faut avoir une mentalité guerrière, tout simplement. Si t'es pas un guerrier dans la tête, il faut avoir un mental assez dur pour éprouver ce genre de stress, tout simplement, parce que c'est très dur de monter devant un public pour la première fois et faire quelque chose que t'as jamais fait devant tout le monde. Moi, je compare toujours les boxeurs avec l'aléateur d'arène, parce que c'est vraiment ça. Il faut être un warrior. Tu peux pas faire de la boxe comme si tu disais que tu vas faire du football. Oui, je vais m'abuser. Non, la boxe, c'est un sport où si tu rentres dedans, tu peux tout aussi être fair-play. Le but, c'est quoi ? C'est d'envoyer, comme je disais tout à l'heure, d'envoyer l'autre à l'hosto. Ça, c'est le but, c'est vrai. On va pas non plus mentir. Moi, j'ai pas commencé à faire sortement dans les gens dire que non, voilà, le but, c'est que... Non, le but, c'est d'envoyer l'autre à l'hosto, oui. Mais quand on sort du ring, la personne, je la vois et je souris et je suis content de la voir. On discute, on rigole, parce qu'il n'y a pas de haine derrière tout ça. C'est de la violence. La violence parce que c'est le sport qui nous oblige à être violent sur le ring-là en question. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi le revers de la médaille qui dit que tu peux aussi terminer à l'hosto. Tu peux aussi avoir l'intellection de boxer à vie parce que t'as une commencion cérébrale, parce que t'es devenu fragile. C'est le petit bémol du domaine, on va dire. Mais ça laisse un sport que seuls les gens qui pratiquent peuvent comprendre et ils peuvent comprendre pourquoi on aime ça. Sans être porté, comme Jésus répète bien, sur l'agressivité en tout genre, que ça soit l'agression dehors, ou parce qu'on t'énerve, boum, tu pètes un câble parce que t'es boxeur. Parce qu'en général, les gens ont toujours tendance à dire que le stéréotype de oui, le boxeur, c'est une personne qui est portée, qui est axée sur la violence. Non. Il y a des boxeurs qui sont très calmes. Je crois qu'on a tous un petit peu un stress. C'est normal. C'est une appréhension. C'est pas un stress. Oui, on peut appeler ça un stress si on veut, mais c'est un bon stress, on va dire. C'est un stress qui te permet d'être à 100% concentré dans ton combat et qui te permet de te lâcher à 100% parce que tu sais que t'as pas droit à l'erreur. C'est tout. Mais c'est ce qui me permet d'avoir monté au combat d'être en trans, de pouvoir tout donner. Et puis... Je prie comme tout le monde. Je crois qu'on a tous quelqu'un à qui on demande quelque chose. Et moi, c'est Dieu. On va remonter chaque fois sur un ring, chaque fois je me rends à lui, qu'il puisse me permettre de m'exprimer comme je le sens, d'exprimer le talent qu'il m'a donné. Quand je prie pour l'adversaire, c'est pour qu'il tombe. Je prie pour l'adversaire, pour qu'il tombe, pour qu'il recommence ma droite, que je m'explose la mâchoire, qu'il se réveille à l'hosto. Parce que lui, de son côté, il fait à peu près la même chose. Je dirais, là où je dois aller, combien de temps il faudra que... Enfin, le temps qu'il faudra. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il faut écouter son corps. C'est le corps, il stop. Le corps, il stop. Et moi, j'irais jusqu'au maximum... Enfin, je ferais le maximum que je peux faire. Le maximum d'années que je pourrais donner à la boxe, je lui donnerais. Comme on dit, un grand champion, c'est quelqu'un qui sait où s'arrêter. Ou quand s'arrêter. C'est tout.